Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va du côté de l'Ukraine. Ça pleure, mais sur tout l'ensemble du territoire ukrainien, la Fédération de Russie vient encore de porter, je dis, un énorme coup dur aux troupes ukraines OTAN depuis certaines localités sur l'ensemble du territoire ukrainien. Les dégâts sont énormes. Vous comprenez ? L'OTAN vient de perdre, mais des matériels lourds. Oui, comme vous-même vous connaissez, ils ont l'habitude de partir prendre des infrastructures civiles ou bien certaines usines ou certaines sociétés pour les transformer ici en des activités militaires. Mais c'était mal connaître les Russes. Ils ont envoyé des pluies de missiles. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, les dégâts sont lourds. Les dégâts sont énormes. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce que la Russie vient de détruire ? Qu'il fait mal aux OTANIENS ? Qu'il fait mal à l'Ukraine, je dis ? C'est un coup dur qu'ils viennent de recevoir. Alors, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous prie comme à la continuer de vous acquitter à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéoconférences. Vous savez, on prend de la peine pour réaliser des vidéos, pour vous tenir au pas de l'actualité internationale. De votre côté, assurez-vous de pousser massivement de partage pour nous soutenir, pour permettre à nos différents confrères de nous rejoindre dans cette danse que nous faisons de jour comme de nuit, 24 heures sur 24. Vous comprenez ? Alors, partagez massivement la vidéo dans plusieurs groupes possibles. Versez-la partout à travers le monde et surtout, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et des cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Facebook est risqué. Facebook ne nous permet plus de partager comme nous voulons. Facebook est en train de faire sauter les pages des Africains et Pan-Africains. Donc, allez-y cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Vous comprenez ? Cliquez sur le lien en commentaire et ça va vous conduire directement sur notre chaîne. Vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater. nos prochaines émissions. Alors, laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Alors, selon les informations, ça s'est passé ici dans cette localité. Oui, il s'agit de cette localité ukrainienne, cette région qui vient d'être les cibles. Mais dans ces cibles, la Russie a complètement détruit une usine de fabrication de moteurs, des avions. Oui, voilà ce que l'Ukraine vient de perdre ces dernières 24 heures. Une usine de fabrication de moteurs, des avions et aussi la ligne de chemin de fer du côté de Saporizhia qui vient d'être une cible vraiment très privilégiée. Parce que ce n'est pas là que les Otaniens convergent avec leurs armements, leurs chars, leurs blindés et tout ce qui s'en suit pour aller du côté des lignes de fer. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Et puis, nous allons entrer tout droit dans les décortiquages et les analyses. Qu'est-ce qu'ils disent ? Les forces armées russes ont porté un coup puissant à des cibles en nucléaire dans la nuit. L'usine Moteur SIG, voilà le nom de cette usine qui fabrique des moteurs, des avions s'appelle Moteur SIG. Moteur SIG, c'est ça. De nouvelles bombes aériennes de l'UMPC et de l'UPMB ainsi que de Iskander ont attaqué des cibles dans la région de Saporizhia. L'infrastructure ferroviaire de l'ennemi a été endommagée. Vous comprenez ? Donc non seulement, ils ont détruit cette usine de fabrication de moteurs des avions. Ils ont détruit l'infrastructure ferroviaire et ça va permettre ici à handicaper, il faut le dire ainsi. Ça va créer un handicap à l'Ukraine sur l'envoi de ses équipements. Parce que s'il faut regarder des engins ou bien des véhicules blindés quittant le Kiev jusqu'à là où il y a les lignes de front, c'est tellement long. Ça va les faire consommer en gasoil et voilà tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pourquoi ils préfèrent mettre ça sur des chemins de fer et ça arrive proche des frontières et puis on fait descendre. Mais c'est cette ligne de chemin de fer que la Russie est en train de détruire. Ils ont porté un coup là-dessus. Et ça fait tellement mal aux Otaniens parce que ça va les couper, le ravitaillement au niveau des fronts. Vous comprenez ? Tous ceux qui sont aux fronts ne seront pas ravitaillés. Que ce soit en véhicules blindés, en char, en munitions, en obus, il n'y aura rien. Donc c'est un costaud et énorme handicap que la Russie vient de mettre ici sur les Otaniens. Alors ils disent quoi ? On a attaqué des cibles dans la région de Zaporizhia. L'infrastructure ferroviaire de l'ennemi a été endommagée. Il y a des arrivées de l'entrepôt moteur SIG qui produit des moteurs d'avion. Et c'est là dans cette usine de fabrication de moteurs que les Ukrainiens et Otaniens se servent pour stocker leur matériel. Donc les arrivées qu'on parle, ce sont des arrivées ici des chars, des obus. Ils ont fait cette usine comme leur entrepôt, comme leur zone de stockage de matériel militaire, leur point de déploiement militaire. C'est pourquoi la Russie vient de porter un coup sur cette usine. Vous comprenez ? Des frappes ont également été menées contre des cibles militaires dans les régions de Kiev. La région de Tchernigov, Poltava, Soumy, Kharkov, Vinisha et Cherkassi. Voilà cette localité, cette région qui vient d'être les cibles privilégiées des troupes russes. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, pendant ce temps, la Russie du côté de Ougleda, oui, la localité de Ougleda est en train d'être prise. Ah oui, je ferai d'ailleurs une autre vidéoconférence là-dessus. Cette localité de Ougleda que les Ukrainiens avaient maintenue depuis deux ans est en train de tomber et de se retrouver entre les mains des Russes. Vous comprenez ? Les Ukrainiens n'en peuvent plus. Les Ukrainiens qui sont là-bas se retirent. Ils sont en train de libérer. Et c'est une localité vraiment très stratégique. Si la Russie parvient à récupérer cette localité de Ougleda, elle va complètement couper les lignes d'approvisionnement à l'Ukraine, sur plusieurs zones du front. Vous comprenez ? C'est pourquoi ils sont en train de pleurer. Ça pleure énormément en Ukraine. Ils n'en peuvent plus. Les Russes continuent leur avancée comme d'habitude, avec des pluies, des drones, des missiles, tout ce qui s'ensuit. Donc, les lignes du front sont tellement chaudes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne veux pas être très long. Je vais devoir m'arrêter là. Mais je vous dis encore merci à tous ceux-là qui contribuent dans la réalisation de nos vidéoconférences. Ceux-là qui ne servent pas ou bien pour les nouveaux, veuillez partager massivement la vidéoconférence pour permettre à nos différents frères qui ne sont pas à l'abri des actualités de nous suivre désormais. Dites-leur d'arrêter de suivre, d'écouter ces médias propagandistes que vous-même vous connaissez. Ces médias qui ne cessent de venir à l'encontre de l'Afrique. Vous comprenez ? Retrouvez-nous sur notre page pour que tous ensemble nous puissions savourer des informations officielles et réelles. C'est pourquoi même d'ailleurs ces gens nous combattent. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes dans une chaîne de communication. Alors cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube, juste en commentaire. Allez vous abonner à la chaîne. Lorsque vous cliquez sur le lien, elle va s'ouvrir. Vous comprenez ? La page va s'ouvrir et puis vous cliquez sur suivre ou bien sur subscribe ou sur s'abonner. Voilà. Sur s'abonner. Et ensuite vous cliquez sur la cloche de notification juste à côté. Ça va vous permettre ici de nous suivre parce que nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Vous pouvez rater une vidéo sur Facebook mais vous la retrouvez si vous êtes en train de naviguer sur YouTube. Vous comprenez ? Et comme Facebook aussi est en train de faire sauter les pages des Africains, si demain après-demain notre page Facebook n'existe plus, on va se retrouver là-bas sur YouTube. Donc allez vous abonner. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Ciao.